Générique ... C'est désormais officiel, Gérard Collomb rigue un troisième mandat à la tête de la mairie de Lyon. Il a lancé sa campagne ce lundi matin chez le restaurateur Christian Teddois. Ses têtes de liste ont été présentées. Même si le maire de Lyon est membre du Parti Socialiste, il ne se présente pas sous cette étiquette comme en 2008. Car pour ses municipales, le maire de Lyon doit faire face à l'impopularité du gouvernement de François Hollande. Autre obstacle, la droite lyonnaise a réussi à s'unifier pour la première fois depuis 15 ans. Mais cela n'effraie pas Gérard Collomb. Je pense qu'il y avait des gens encore en 2008, des lyonnais, qui s'interrogeaient en se disant « Oui, on a progressé ». Mais aujourd'hui, je crois que le changement est tout à fait considérable. Et donc, nous allons avoir des scores qui seront aussi bons que ceux de 2008, malgré les listes qui peuvent se présenter contre nous. Pour être réélu, l'actuel maire de Lyon s'appuie sur son projet de métropole lyonnaise qui verra le jour en 2015. Le Grand Lyon va ainsi récupérer les compétences du département sur son territoire, un projet récemment mis en avant par François Hollande. On n'est pas dans une vision abstraite de la construction de la métropole. On est au plus près des gens. C'est, comme je le dis souvent, essayer de faire en sorte de réunir l'urbain et l'humain. Gérard Collomb présentera vendredi ses nouveaux grands projets pour la ville de Lyon. Aujourd'hui, les représentants syndicaux de la SITL sont reçus au ministère du Redressement Productif et à la préfecture du Rhône. La société qui fabrique des machines à laver et des voitures électriques est en cessation de paiement depuis le 27 décembre. La direction a refusé de nous laisser filmer les chaînes de production qui tournent au ralenti dans l'attente d'un repreneur. Un reportage de Guillaume Bouquet et Nicolas Madigné. Hier, l'inquiétude régnait au siège de la SITL. Seulement une petite vingtaine de salariés étaient présentes pour assurer les rares commandes, mais surtout pour se pencher sur les diverses propositions de reprise de la société, dont la date butoir arrive lundi prochain. Certains employés n'en sont d'ailleurs pas à leur premier changement d'investisseur. On est acheté par des Italiens qui ont fait faillite avec Moulinex. Ensuite, on est acheté par des Israéliens. Ensuite, par Fagor. Donc, on a vu plein de choses déjà dans cette entreprise, mais c'était toujours resté dans l'électroménager. Maintenant, on passe à de nouveaux produits. Pourquoi pas ? L'essentiel pour les salariés, c'est d'avoir une feuille de paye à la fin du mois. L'État a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros pour soutenir Fagor Brent, le propriétaire de la SITL. Mais les employés craignent que le groupe consacre exclusivement ses subventions à d'autres usines de la société, où la main d'oeuvre serait moins chère. Fagor a repayé notre conversion qui devait durer jusqu'en 2015. Il nous lâche avant et il paraît très normal que l'on puisse avoir au proportionnel de personnes un montant qui équivaudrait environ à 2,5 millions pour pouvoir continuer notre conversion. La réunion de la délégation des représentants de l'entreprise au ministère du redressement productif cet après-midi pourrait éclaircir les intentions de l'État vis-à-vis de la société lyonnaise. Presse-qu'île de Lyon ou encore Confluence, les notaires ont dressé le bilan. Le prix de l'immobilier à Lyon est en baisse et contente encore ses riverains. Incroyablement raisonnable. C'est deux fois une nuit moins cher que Paris quand même. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de Parisiens. Pour les Parisiens, c'est l'Eldorado absolu. À partir d'un certain nombre d'habitants et de capacités, évidemment, dans une grande ville, il y a les facultés, etc. Je pense que c'est un prix qui doit correspondre à celui de Marseille. On dit que la tendance est à la baisse, mais on ne le vérifie pas encore sur le marché. Pour le moment, les prix restent élevés. Le sixième arrondissement, toujours très prisé, reste le plus cher de Lyon. Le prix moyen du mètre carré s'élève à 4 018 euros. Bruno Gattet dirige deux agences immobilières sur la presqu'île et pour lui, le constat est clair. La réalité, c'est que les prix ne peuvent pas monter dans la mesure où il y a très peu d'offres et très peu de demandes actuellement. Donc on n'est pas dans une période inflationniste. On est dans la base de la base au niveau des transactions. Mais les droits de mutation, ces impôts recueillis par les notaires aux comptes de l'État, pourraient changer la donne. En effet, le Conseil Général prévoit une hausse de 0,7% dans le Rhône pour mars 2014. Cette hausse est directement liée au prix de vente. Un acquéreur, quand il va chercher un bien immobilier, il va prendre le prix de vente et il va prendre ce qu'on appelle les « frais de notaire » qui sont majoritairement composés de ces droits de mutation. Cette augmentation pourrait être néfaste aux vendeurs lyonnais qui devront ajuster leur prix en fonction de ce nouveau taux. Le site Vigicru du ministère de l'Écologie a placé la Saône lundi et mardi matin en vigilance jaune. Le niveau qui avait atteint la rivière devenait inquiétant. En réponse, le stationnement sur les bas-ports des quais de Saône a été interdit. La situation s'est toutefois améliorée mardi après-midi, la Saône retrouvant le niveau le plus bas sur l'échelle de vigilance de Vigicru. Le tram-train de l'Ouest lyonnais sera bientôt de nouveau sur les rails. Les premières rames modifiées seront disponibles à partir du début du mois de février. La situation devrait revenir à la normale sur tout le réseau au cours du mois d'avril. Les tram-train sont à l'arrêt depuis le 3 décembre dû à un incident technique. Ils pensaient que le troisième déménagement serait le dernier. Francis et Rebecca Candera, gérants de la guinguette chez Francis, vont en connaître un quatrième. Installés dans des prêts fabriqués depuis 2011, le propriétaire du terrain, Ronson Développement, les a invités à quitter la Confluence. Une situation que Rebecca et son époux vivent mal, eux qui sont arrivés dans le quartier alors qu'ils n'étaient qu'une zone en friche. Pour moi, quand j'ai lu la lettre, c'est comme un couteau vous donner dans le cœur, pour vous dire la vérité. Quand j'ai lu la lettre de Buna, qui m'a promis pendant des années et des années, qu'ils me donnent quelque chose et qu'ils sont en train de chercher, que jusqu'à la minute de la lettre, qu'ils n'ont rien trouvé. En deux ans, ils ont déjà perdu près de la moitié de leur clientèle. La faute à une installation précaire qui devait être provisoire. Aujourd'hui, seuls les riverains fréquentent la paillotte, parmi eux Frédéric, fidèle depuis 2011, qui est prêt à les suivre en cas d'exclusion. C'est surtout l'ambiance qu'on recherche, puisque le lieu, en fait, pouvoir manger en terrasse, sous des toiles de tente, c'est se retrouver comme si on était un peu en famille. A l'heure actuelle, aucune proposition de replacement n'a été faite au Candera. Ils doivent rencontrer Jean-Paul Viosa au début du mois de février, mais le représentant des propriétaires et les voies navigables de France s'activent pourtant sur le dossier. Il faut quand même s'assurer, quand on propose un site qui a un accès correct, qui a des possibilités de stationnement, qui n'a pas trop de difficultés de raccordement aux divers réseaux. Donc, si vous voulez, il faut qu'on le regarde avec VNF, de manière assez précise, avant de faire des propositions. Plusieurs sites sont évoqués pour installer la paillote, notamment à Saint-Clair. Rebecca et son mari ont encore deux mois pour sceller leur avenir. Moins 30%, moins 40%, moins 70%, ce sont les soldes. Pourtant, cette période n'est pas vécue de la même façon par les grandes enseignes et par les petits commerces. Un reportage signé Olivier François et Antoine Mioc. Vanessa travaille chez le même commerçant indépendant depuis 10 ans. Dans son magasin, les soldes n'ont pas vraiment lieu. Nous, on a quand même les prix fixés par les marques et du coup, au niveau des tarifs, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Chez les grandes enseignes, c'est une toute autre histoire. Les soldes sont le moment idéal pour vendre les collections passées, mais pas à n'importe quel prix. À partir de toute façon, 40% de réduction, nous, la marge, elle n'existe plus. On vend du prix coûtant quasiment. D'où le fait de ne pas avoir des prix cassés sur des moins 70% ou ce qui est totalement incohérent pour un commerce, puisque ça veut dire de ne plus avoir de marge. Beaucoup de commerçants indépendants reprochent cependant aux grandes enseignes de profiter de leurs moyens pour pratiquer une concurrence déloyale et de les étouffer. Ils ont des grands entrepôts, ils ont de quoi stocker. Donc les cartons arrivent, pré-étiquetés pour les soldes. Ils n'ont plus qu'à mettre en place, ils les gardent de côté. C'est redistribué par boutique plus tard, mais c'est quand même dans leurs entrepôts. Ils s'accordent cependant tous à dire que les soldes de 2014 leur apporteront moins que les années précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada